Avec l'arrivée du numérique, des jeux vidéo, pas facile pour les jeunes de se pencher sur les livres. Et pourtant, il y en a tellement. Il faut redonner le goût de la lecture aux enfants. Comment faire ? Réponse dans notre C'est quoi donc. Qu'est-ce que t'as lu de bien récemment ? Ben, je suis pas trop bouquin, moi. La France a beau être la patrie de Balzac et de Proust, tous les Français ne sont pas de grands lecteurs. Au niveau européen, nous sommes classés septième, loin derrière les Suédois ou les Allemands. Pourtant, 92% des Français déclarent avoir lu au moins un livre dans les douze derniers mois. Pas si mal. Le lecteur hexagonal lit en moyenne 17 livres par an. Le genre préféré reste le roman, 74%, suivi des livres pratiques, 65%, et des BD et des mangas, 51%. Mais comment donner le goût de la lecture à ceux qui ne voient dans le livre qu'un truc d'un télo casse-bonbon ? Eh bien, il faut déjà se dire qu'on peut lire toutes sortes d'ouvrages. Il n'y a pas qu'Honoré et Marcel, Balzac et Proust, quoi. Vous adorez jardiner ? Il y a sans doute un bouquin formidable de jardinage qui vous attend. Chacun sa lecture. La plupart du temps, le goût de la lecture vient de l'enfance. Si vous voulez que vos enfants lisent, commencez par leur lire une histoire le soir. Inscrivez-les à la médiathèque du coin, écoutez avec eux des podcasts, des livres audio excellents dans les gros trajets en voiture. Tous les moyens sont bons. Car dans la vie, il faut savoir tourner la page, non ? Pour en parler justement, nous sommes avec Alexandre Barraud, instituteur et musicien. Vous avez créé il y a quelques temps le collectif à la mode de chez nous et ce n'est pas pour planter des choux. Quel est l'objectif du collectif ? Tout simplement, c'est parti d'une idée personnelle. C'est-à-dire que quand je suis devenu père, il y a 12 ans, je cherchais un disque de comptine pour enfants. Et je n'ai pas réussi à trouver ce que je voulais en termes de qualité d'arrangement. Je trouvais des choses très bien au niveau création musicale. Mais dans la comptine traditionnelle française, je ne trouvais pas grand-chose. Et donc, je me suis décidé à créer un disque pour mes enfants et finalement pour les enfants des amis musiciens. Et j'ai invité, dès le premier été, plein de musiciens dans un studio d'enregistrement. Et on a commencé les bases d'un disque. J'ai justement dans mes mains plusieurs de vos ouvrages de comptine. Et notamment un que tout le monde connaît, le fameux « Prenons-nous dans les bois ». Alors, avec vous, on ne se promène plus franchement dans les bois. Ça swing carrément par rapport à la version originale que tout le monde connaît. Je vous propose d'en écouter un petit extrait. Prenons-nous dans les bois, pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il ne mangera pas. Loup y es-tu ? M'entends-tu ? Que fais-tu ? Je mets ma culotte ! Oui, c'est quand même autre chose que la version traditionnelle. Manu, toi qui as assez branché de musique actuelle, notamment en Normandie, as-tu reconnu la voix de la chanteuse ? Eh bien, je crois que je l'ai reconnue, effectivement. Alors, dis-nous, dis-nous, dis-nous. Dis-nous ? C'est Amélia Fagar. Effectivement, c'est Amélia Fagar. Chanteuse rouennaise, notamment du groupe La Familia. Voilà, en fait, j'ai fait travailler plusieurs musiciens rouennais, normands. Et après, en fait, je suis allé beaucoup plus loin avec des artistes de renommée nationale, voire internationale. C'est ça, Manu ? Oui, c'est ça. Vous êtes combien dans votre collectif ? Parce qu'il y a Jocelyne Berroir, notamment, par exemple, du groupe Kassab. Donc, il y a effectivement des artistes qui dépassent les frontières de la région. Combien vous êtes dans votre collectif ? Alors, en fait, c'est un collectif qui se grossit encore, petit à petit. C'est-à-dire que là, j'estime à peu près une centaine de personnes qui ont mis leurs mains, leur âme dans tout ce travail. C'est énorme, parce qu'il y a plusieurs métiers. Voilà, tout à fait. Il y a des illustrateurs, illustratrices. Il y a des musiciens. Il y a des ingénieurs du son. Voilà, il y a énormément, vraiment, des graphistes. Beaucoup de monde, les gens qui sont pour la gestion du site web. Et c'est vrai que, voilà, ça fait beaucoup de monde. Et surtout, le souci, après, c'était de mettre en interrelation un peu tous ces gens. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me tenait à cœur, vraiment. De faire magnifier, par exemple, de la musique par le travail graphique d'un illustrateur ou d'une illustratrice, parce que je voulais justement aussi un peu de parité. Et je cherchais aussi des illustrateurs français et belges, puisque ça s'adresse à un public francophone. Oui, c'est ça. Ce n'est pas que vos enfants et ceux du collectif. Nous aussi, on en profite. Justement, pour en revenir au livre, ce qui est extra, c'est que les comptines sont mises en musique vraiment en version actuelle. Il y a du rock, il y a du ska, il y a du reggae, il y a du jazz manouche, comme on l'a entendu. Et en plus, les personnages prennent vie. Les histoires s'animent via une application. Oui, effectivement. Alors, c'était quelque chose, c'était un rêve à la base. On est parti du disque. À partir du disque, on a créé des clips d'animation, je dirais même d'illustration animée, puisque ce sont les illustrateurs qui ont été mis à la place de réalisateurs de clips, chose qu'ils n'avaient jamais fait. Donc, c'était un pari aussi, tout simplement. Ils ont été aidés par Nicolas Aguesbe, qui est un illustrateur rouenais, connu aussi. Et à partir de là, on a créé la déclinaison livre et la déclinaison application numérique, qui est en fait une sorte de livre augmenté et livre numérique. Et ça, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté. Alors, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou de vos questions. 0805 383 383, c'est gratuit. Ou encore, via Facebook, Ensemble, c'est mieux, avec France 3. C'est le cas notamment de Samuel Dizan, qui nous a fait part de sa passion pour la lecture. Regardez. Bonjour, je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et j'aime beaucoup lire. Je lis plusieurs types de livres, tels que des mangas, des romans, des bandes dessinées ou des livres d'histoire. Le goût de la lecture m'est venu quand j'étais petite et que je lisais des livres avec moi-même. Je lisais les aventures de mes héros préférés, tels que Franklin, la Tortue, par exemple. J'ai appris à lire très tôt, ce qui faisait que je savais déjà me débrouiller tout seul. J'ai donc appris à lire à 4 ans, ce qui fait aussi que j'ai un très bon niveau en orthographe. Moi, lire, ça me permet de m'évader et de développer mon imagination. J'aime aussi beaucoup aller à la médiathèque avec ma mère et mon frère. C'est un temps que j'utilise pour soit en printemps des livres, soit passer du temps avec eux. Merci, Samuel. Il a du bas goût, hein ? Tout à fait. Ça passionne les livres, à tout âge ? Ça passionne, tout à fait. Peu importe le style de livre, je dirais même peu importe le type de support, qu'il soit justement physique ou numérique. Et c'était l'objectif de faire cette... Justement, on a souvent tendance à opposer le numérique et le livre, alors qu'en fait, c'est clairement complémentaire. D'où l'intérêt d'avoir dans cette application un module de réalité augmentée qui permet de donner vie, justement, comme vous disiez, au livre. Adeline, tu avais une question ? Oui. En fait, est-ce qu'à travers votre métier d'instituteur, vous avez remarqué au fil du temps une baisse de l'intérêt des enfants pour la lecture ou pas ? Est-ce que c'est ça qui vous a poussé aussi à faire ça ? Alors, effectivement, il y a un travail justement à faire pour l'amour du livre et l'amour de la lecture, tout simplement, parce qu'il ne faut pas se cantonner qu'au livre. Lire des panneaux publicitaires. Et lire, quand on parle de lire des livres, c'est lire pas non seulement les mots, mais aussi lire l'image. Et ça, c'est ce qu'on apprend dès la maternelle et même avant la maternelle, le niveau de la crèche. Et ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment la base de tout. Effectivement, moi, dans mon métier d'enseignant, parce qu'en fait, moi, je ne suis plus en classe maintenant, je suis enseignant spécialisé pour les élèves en difficulté. Donc, voilà. Et donner le goût de lire, mais donner le goût aussi d'être bien à l'école, c'est essentiel. Et ça passe par une multitude de supports. D'où la création de ces supports qui sont utilisés pour le grand public, mais aussi pour le monde enseignant. Alors, selon vous, comment on peut redonner le goût de la lecture aux enfants ? Vous avez des astuces en tant que prof ou en tant que papa ? Oui, mais après, il y a des choses qui se font naturellement dans certaines familles et d'autres moins. Et puis, vous le savez tous, le rythme de vie, c'est vraiment accéléré avec des grosses cadences de travail. Et souvent, la plupart des gens sont fatigués. Et aller lire une histoire à son enfant le soir, qui est vraiment essentiel, on est fatigué. Et on se dit, ah non, je n'ai plus l'énergie. Et malgré tout, c'est vers là qu'il faut tendre. C'est vraiment le seul message que je pourrais dire aux parents. Donnez l'envie de lire des images, décrypter une image, décrypter, lire des histoires, faire rêver les enfants. Et puis après, ça part tout seul. Et puis lire aussi tout ce qui se passe. Moi, je me souviens, petite, on lisait, genre on était au restaurant, mes parents me faisaient lire ce qui était marqué sur la bouteille d'eau minérale ou les plaques d'immatriculation en voiture. Et puis la petite histoire du soir, c'est aussi un moment d'apaisement agréable à vivre. Oui, ça fait partie du rituel d'endormissement. C'est ce qu'on propose très, très souvent. Et effectivement, il faut éviter même de bannir les écrans au moins une demi-heure avant le coucher de l'enfant. Parce que justement, ça fait activer le cerveau. Et on ne met pas un enfant dans de bonnes conditions pour s'endormir si on lui active son cerveau. C'est comme si vous lui demandiez de courir tout autour de la maison et tout de suite d'aller se coucher. Moi, j'ai essayé, ça ne marche pas avec les mains en tout cas. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On le rappelle, Alamode de chez nous, c'est un collectif, environ 200 petites mains qui travaillent sur ces beaux projets, une application, 12 livres, un CD, mille et une bonnes raisons d'en offrir à ses proches. Merci dix mille fois, Alexandre. On peut retrouver toutes vos infos sur alamode-de-chez-nous.eu. Tout à fait. Voilà, les livres dans toutes les librairies indépendantes, maintenant dans les FNAC, le disque partout, dans tous les Cultura, toutes les FNAC aussi. Et dans toutes les bonnes voitures de parents. Toutes les bonnes voitures de parents pour que les parents puissent supporter les voyages. Merci beaucoup. Merci beaucoup.